Salut à tous, je suis très bien ! Aujourd'hui on se retrouve sur Lego Batman 2 ! Alors ouais c'était une vidéo que je voulais faire depuis vraiment longtemps, ouais je suis un mec comme ça moi ! Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, ça fait 8 mois. C'est vrai, non j'ai compté, ça fait 8 mois que je voulais faire cette vidéo, bref. Qu'est-ce qu'on veut faire cette info ? Je sais pas. Pour que vous vous dites que je suis trop dans le surfu, je suis un mec, je prépare et je fais rien quoi, ouais. Donc ça sert à quoi de préparer si tu fais pas ? Ça fait réfléchir tout ça. Et moi y'a la Batcave, tu te balades un petit peu, tu vois, c'est ça qu'on aimerait dans les jeux Batman concrètement. On veut une Batcave, tu vois, tu sors avec ta caisse ensuite, tu choisis le véhicule ! Je viens pour vous monsieur ? Oui tu es là pour moi Alfred, bien sûr. Alors tu vois la Batmobile, tu vois des camions pile ou face, c'est quoi ça ? Lex Corp, bah ça je connais, Lex Luthor, tout ça. Batmobile multicolore, oh c'est une dingue, c'est Jean Robin, il a customisé sa caisse. Et ça c'est quoi ? La voiture citrouille, c'est des malades. Bref, on va découvrir ça petit à petit. Et je crois que, attends, y'a un truc normalement avec les véhicules aériens. Mais c'est ouf, je crois qu'il y a même avec les véhicules aquatiques, voilà. Ah ok, tu vois, ça c'est des bateaux, tu vois, oh là là. Aïe, 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 non, je te jure, c'est GTA Online frérot, ils sont complètement tarés ce qu'ils ont fait. Du coup, pour les véhicules aériens, si je ne m'abuse, c'est là-bas quoi. Vraiment, là les kheïs, c'est un truc de fou. La Batwing, hum, non, c'est très très intéressant. La Batcopter, bien le Batcopter. Vas-y, la Batwing, ça me parle. Hein, c'est juste ça ? On m'attendait à un truc bien pire en fait. Oh, ma foi, c'est pas mal. Eh, c'est quoi ça ? On a une conduite bizarre. Arrête de me faire une course, j'ai envie de présenter aux gens. Est-ce qu'on peut crash dans un bâtiment juste par hasard ? Je sais que non. Ah d'accord, ça les évite automatiquement. Oh, ça c'est le bâtiment Wayne. Wayne Tower. Attends, imagine, t'as une entrée comme ça. Tu rentres et après, bah, bah non, dommage. Mais je t'avoue, ça aurait été stylé. Ok, là c'est la limite. All right. N'empêche, on est assez haut, hein. Non, non, pas trop. On est sur un jeu Lego, les reyes. Surtout, il est à l'ancienne, celui-là. Je sais plus quand c'est sorti, mais c'est à bien longtemps quand même. 2012 peut-être, hein. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, tout ça, tout ça. Tout ce que tu vois là, c'est Gotham. Et c'est vrai. C'est un truc qu'on aurait voulu voir. Et pour la première fois depuis longtemps, on va voir ça dans Gotham Knights du coup. Gotham Knights. Moi, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Écoute, ne jugeons pas avant d'avoir vu, quoi. Ne tirons pas de conclusion, j'ai envie de dire. Parce que c'est rare, les fois, on a eu le droit à un jeu Gotham monde ouvert. Dinguerie, j'ai posé Batwing ici. Mais comment ça, on se fait déjà agresser par les criminels, là ? Ils ont éparpillé Robin. C'est pas vrai. Robin, fais gaffe, mec. Le Batwing, frérot. Voilà, on se remet dedans. Allez, ciao. Je te laisse avec tes embrouilles, mon ref. Ça donne quoi, en fait, le Batwing mini-kit ? Genre, tu te mets dedans ou c'est un truc télécommandé ? Oh, tu te mets vraiment dedans. Let's go, hein. Je crois juste que ça ne va pas aussi vite. Ouais, je crois que c'est ça. Mais c'est quand même cool, hein. Après, le frérot Batman, dedans, il a une dégaine un peu bizarre. Ça peut tirer aussi ? Oh, ben c'est pratique, frérot. Ils ne vont pas tarder à venir, c'est sûr, à nous agresser. On les connaît, ici. Ah, t'as vu ? Oh, là, par exemple, c'est l'ex-Luthor. Enfin, c'est les méchants de l'ex-Luthor. C'est des robots ou je ne sais pas quoi. Ça ne va pas ou quoi, toi ? Attends, frérot, je t'interdis de faire ça. Ouais, she like Latin Batwing ! Je pense que ce qu'il faut, c'est un mec un peu invincible, ma foi, ouais. Superman ! Ouais, tu connais Superman ? Incroyable ! Eh ouais, parce que dans les jeux Lego, c'est aussi ça la caractéristique. Tu peux mettre plein de persos, c'est incroyable. Je vais te montrer ce que ça fait de voler en tant que Superman dans le jeu. Bon, ce n'est pas la folie. Mais il y a de l'idée, vraiment, tu vois, c'est comme je l'ai dit. En fonction de l'époque... Ah, salut Lex ! Non, pour l'époque, ce n'est pas ma... C'est pas si mal ! C'est pas Superman, c'est pas si mal, d'accord. Non, j'avoue, cette représentation, tu vois, de Gotham, elle est vraiment pas mal. Pour un jeu Lego, en tout cas, tu vois, c'est assez réussi, hein, franchement. Pas très grand, pas trop petit non plus, tu vois, j'ai l'impression que c'est la bonne taille. Un peu comme ma... Waouh, c'est joli ! Non, c'est vrai, c'est... It's not so bad, tu vois ce que je veux dire ? Non, vraiment, je pense que pour l'époque, ça devait être grand quand même. Ah oui, il y a comme un parc. Attends, ne me dis pas l'attraction, on peut la faire, parce que si c'est ça, je pète un câble, hein, je deviens fou. Ouais, mais en tout cas, c'est sympathique. Oh, il y a des gens ! Salut les gens, ça dit quoi ? Attends, on va prendre le frérot Flash, parce qu'il se déplace très vite. Voilà, de la sorte. Tac ! Allez, tu fonces, mon oeuf ! Oh si, je peux me mettre à l'intérieur. Incroyable ! Il y aura, tu peux être Superman, tu rentres et tu fais ça, en fait. Mais c'est ouf, alors qu'en vrai, Superman, à lui seul, il fait voler tout le monde ici. C'est lui l'attraction, s'il vient dans le parc. Mais oui, on peut faire les autotamponneuses ! Mais t'es fou, mec ! Niveau conduite, par contre, c'est vraiment bizarre. Je te jure, il sait pas conduire. Il a complètement explosé ma caisse, c'est-à-dire, il a gagné. Attends, attends. Hop là ! On peut faire les tasses dans ce jeu. Mais je te jure, je suis en train de m'amuser. C'est trop marrant comment il est assis, genre, tout sagement comme ça. Voilà, c'est peu commun comme spectacle. Tu vois pas beaucoup ce genre de choses dans la vie de tous les jours. Mais attends, nous, on a envie d'aller voir la grande attraction, là. J'aime trop ce genre de détail dans les jeux. Même si c'est un truc aussi bête que ça, tu vois. Genre, ça rajoute de l'immersion pour moi. Ah, voilà, ça, c'est la grande attraction. C'est pour ça, même, que je suis venu ici. Oh, maintenant, Robin, il est avec moi. Frérot, je sais pas pour toi. Oh, il faut appuyer sur X. Comme ça, on va plus vite que lui. Mais bien sûr, je vais te fumer, mec. T'es nul. Ah, t'as vu, je suis genre comme un requin, tu vois ou pas ? Bizarre. Enfin, sur un requin. D'accord, là, les sensations fortes, les reilles. Les sensations complètement fortes. Oh ! On va sous l'eau ! Eh, il est complètement fou. Le développeur, là, qui a conçu l'attraction. Mais t'imagines, t'as une vraie attraction et t'emmènes sous l'eau. C'est très ouf. Franchement, je sais pas si ce serait légal. Parce que... Déjà, interdit aux enfants, c'est sûr. Eh, comment ça, là ? Oh, merde, j'ai gâché mon attraction. J'ai envie de tout casser. Bon, on refait l'attraction, cette fois, en tant que Batman et Superman. C'est pas mal. On dirait vraiment, t'sais, après leur versus, tu vois ? C'est-à-dire qu'ils ont réglé leur rivalité et leur différence sur ça. Ils se sont dit, frère, c'est bon, on serre la main, là. Let's go, on fait une petite attraction, on oublie tout. Mon ref, tu vas pas me dépasser, là. C'est pas possible. Même pas en rêve, mec ! Superman, écoute-moi bien ! I am Batman. Tu vas pas me dépasser. Et il faut pas que j'appuie sur Y, sinon on va encore quitter le manège. Je vais pas être content. Les choses se passent, je suis en train de le fumer. Hardcore. Ok ! Non, c'était cool. Oh, ça allait vite. Ça allait vraiment vite. Attends, est-ce qu'on peut arriver en bateau ici ou pas ? Parce que si c'est le cas... Oh, regarde, il y a des trucs de bateau juste à côté. T'es mal, le petit pingouin. Il est trop mignon ! J'ai même pas envie de le buter ou quoi, tu vois. Il est trop adorable. J'ai envie de l'adopter. Mais bon, je crois que si on fait rien... Ah, bah on peut ne rien faire, il a disparu. Ok, bah tant mieux, frérot, parce que je voulais pas faire ça ! Ok, man, on va voir ce qu'il y a au niveau des bateaux. Bat boat. J'avoue que c'est un peu éclaté comme appellation. C'est le bat bateau. Et ça, c'est ma bat femme. T'imagines, tu dis bat à tout ce qui est à toi, en fait. C'est bizarre, un peu comme truc. C'est narcissique, tu vois. C'est mon bat téléphone. C'est ma bat douche. Tout, en fait, ça s'applique à tout dans la vie. Et au bout d'un moment, c'est chiant. Je vais pas te mentir. Sous-marin du pingouin. Oh, bon. Je vais pas te mentir, ça ressemble pas du tout à un sous-marin, là. Alors, est-ce que ça va vraiment nous emmener sous l'eau ? Telle est la question. Bah non ! Un sous-marin, ça sert à quoi, mec ? Là, vraiment, c'est de l'arnaque. Mais bordel, il est trop mignon sur ce bateau, frère. C'est pas possible. Est-ce que vous avez regardé le film Lego Batman ? Moi, j'ai trop kiffé, hein. Et il est trop drôle. C'est vraiment l'un de mes films d'animation préférés, la vérité. Mais c'est trop dommage. Il peut pas planer, le frérot ? Ouais, je sais pas si on appelle ça planer. Tu descends trop, quoi. Tu descends de ouf. Il fait pas assez de... Voilà, il avance pas trop en avant, tu vois. Donc, c'est... Là, pour moi, c'est plus une chute, quoi. On a pas trop vu les véhicules terrestres, ma foi. OK, non, parce que c'est vraiment le truc emblématique, quoi. Tu vois, tu sors de la Batcave avec la Batmobile. C'est un symbole, ma foi. Aïe, aïe, aïe. Tu peux foncer dans les gens. Là, il se passe quelque chose. Tu peux tirer, bien évidemment, sur tout ce qui bouge. Et même ce qui bouge pas. J'ai même envie de dire, tu tires sur ce qui bouge jusqu'à ce que ça bouge plus. Il me semble que l'asile d'Arkham, c'est pas loin, tu vois. Oh, trop classe. On dirait un truc hanté. On peut vraiment rentrer à l'intérieur. Mais j'ai pété la porte, on dirait. J'ai enfoncé la porte. Oh, je suis vraiment à l'intérieur, là. Je savais pas, on pouvait rentrer ici. Mais ouais, ça aurait été bien. T'imagines, tu rentres vraiment à l'intérieur de l'asile, quoi. Tu explores les ailes et tout. Oh, regarde. Ça peut balancer des... Ça peut balancer des missiles, ça. Tu t'es mis en travers de mon chemin, petit pingouin. Tu l'as souhaité, tu vois. Mais comment ça, les véhicules, ils se font éclater par les petits pingouins mignons, là ? Attends, déjà, la Batmobile Mini Kids, elle est trop adorable, les frères. Je peux pas passer à côté, là, quand même. C'est quoi, ça ? Ah ouais, j'avoue. C'est très petit, quand même. C'est très petit, mais c'est charmant, ma foi. Ok. Ouais, non, je pense que ça fait le taf. Et ça tire pareil et tout ? Ah non, elle fait pas les petits missiles. Ah, d'accord. Donc, vraiment, c'est une Batmobile très mobile, mais elle fait un peu moins de dégâts, quoi. Bah, c'est quand même original. J'apprécie bien. J'apprécie l'effort. C'est gentil, hein. C'est appréciable, tu vois. Tu te balades tranquillement. T'écrases les gens par-ci, par-là, tu vois. Mais je sais pas, il y a un truc reposant dans ce jeu, tu vois. Même dans les jeux Lego, de manière générale, je les porte dans mon cœur. Faut dire la vérité, quoi. Bat auto-tamponneuse. Ok, ça dit quoi, les reilles ? Yeah ! Ça tire quelque chose ? Ça tire quelque chose de là-haut, genre. Et c'est quoi le but, en fait ? Ouais, non. C'est original. Le Joker. Oh, il a un gun. C'est pas mal, ça. Premier truc, on a buté Batman. Putain, mais c'est incroyablement logique. Ça donne quoi, là ? Oh, mais elle est rapide, cette caisse, quand même. Il n'y a pas d'arme ou quoi, mais je sais pas si c'est moi ou vraiment elle est assez rapide. Quelle idée d'avoir un véhicule citrouille. Mais vous serez surpris, le nombre de trucs que tu ne croyais pas que tu avais besoin. Et au final, tu en as besoin. Comme ce véhicule citrouille. Les explications sont un petit peu, voilà, vagues, mais tu m'as compris. Attends frérot, ça c'est les mecs de Ivy. Poison Ivy. Vous m'aurez pas vivant. Vous m'aurez mort. Non, mais t'inquiète, regarde, on va récupérer. Voilà, c'est bien ça. Oh, il est puissant, lui. Je te jure, il est puissant. Je suis choqué. La pelteuse du Joker. Mais il est fou, lui. C'est quoi ça ? C'est une giga pelteuse, là ? C'est pour quoi faire ? C'est pour écraser tout ce qu'il y a sur ton chemin ? En tout cas, c'est sûr, la rapidité de ce bail, c'est pas son fort. Non, assez déçu par le véhicule. En plus, un coup de fusil, ça meurt. Le Hammer Truck d'Harley Queen. Ok, peut-être qu'on a quelque chose d'assez intéressant, là. Harley Queen, c'est elle. Hmm, elle a quoi ? Elle a un marteau, normalement, un truc comme ça ? Non, là, vraiment, c'est une acrobate, Zama, tu vois. Elle balance quoi, là ? Ah, bah voilà son marteau ! Ouh, trop stylé, tu vois. C'est vraiment bien. Non, là, je suis content. Yes, let's go ! Wow ! Wow ! Mais ça va pas ? Tu vois, le marteau, il fait comment ? Ça tape des deux côtés, tu vois ? Oh, ça veut dire s'il y a un véhicule à côté ou quoi ? Ça meurt direct. Mais déjà, le problème de ça, c'est que ça te fait tanguer. Donc, c'est vraiment pas très pratique, meuf. Je sais pas qui a conçu ce véhicule. Je crois que c'est toi, quand même. Parce que là, vraiment, c'est bizarre. Ouais, ouais. Par contre, comment ça ne se renverse pas ? Là, c'est un mystère, incroyable. Mais par contre... Oh ! C'est mignon, la plaque James Joker, derrière. Non, vraiment, c'est... C'est vraiment un amour très toxique, ma foi, tu vois. Mais bon... Alors, chérie, tu en dis quoi ? Hmm, il y a des gens qui vont essayer de me buter. Tu vas faire quoi ? T'es un moins que rien ? Ah ! Ah bah, il est mort, frérot. Ah oui, j'ai zappé. Il y a quatre women aussi. Alors, quel est ton truc ? Elle, c'est un fouet, normalement, qu'elle sort, non ? Oh, par contre, elle est super agile. Je suis choqué. Tu peux grimper au mur ou pas ? Normalement, oui ! Ouah, regarde ! Mais c'est une folle ! Mais je crois que c'est pas bien pour le dos de faire des trucs comme ça. Vraiment, je crois que ça te déglingue. Oh, par contre, son combat, là, c'est quelque chose, hein. I kiff this, man ! Yeah, le robot, attends, il vient un peu de sortir de... Oh, voilà le fouet ! Allez, vas-y, fouette-le. Fouette le Joker, là. Ah, bizarre, ça lui fait rien. Il se déplace vite deux fois, hein. Non, j'aime bien. Franchement, le jeu est très sympathique. Plus, voilà, les c'est... Mention spéciale pour les filtres, qui, à mon avis, changent beaucoup le jeu. Tu veux voir avant-après ? Voilà ! Sans les filtres, avec les filtres. Et ouais, les c'est... Choqué ou pas ? Bah, écoute, il y a des reflets par terre. D'habitude, ça dérange avec les filtres. Mais là, vu qu'il pleut de toute manière, tu vois, ça passe crème. La voiture de police ! Jim Gordon, il est là ! Commissaire Gordon, voilà, les c'est... Alors, tu as un gun ou pas ? Allez, Joker, je vais t'arrêter, frérot ! Par contre, choqué, il n'a vraiment pas de gun ou quoi ? C'est quoi, cette histoire ? Je comprends pas. Il met juste des gigapatates. Peut-être qu'ils ont trouvé ça trop vu. Et ils ont dit, non, si on lui donne un gun, il va avoir l'air d'un méchant. Alfred ! Incroyable ! C'est quoi, c'est un plateau, mon ref ? Tu te fous de moi ou quoi ? Et il tabasse avec le plateau ! Alors ça, vraiment, c'est le top, hein. Il peut le balancer, même. Attends, je le balance, je le balance. Hop là ! Oh ! Eh, il est incroyable. En plus, avec sa petite calvitie, là, BG. Bah, attends, du coup, on va prendre un policier normal, quoi. Moi, c'est la police. Ah, par contre, policier normal, il a un revolver. Ah, ouais ! C'est pas logique, Roya. Tu crois que le commissaire, c'est pas un flic ? Tu vois, un flic lambda, il a un gun, mais par contre... Ah, tu vois, il lui donne une tête vénère. En mode, tu vois, c'est peut-être un ripo, je sais pas. Tu vois, là, t'as vu, ils essaient de garder une image lisse à Gordon. Je sais pas, les règles. Ok, ben, normalement, c'est un mec, vraiment, il est très, très fort et musclé, quoi. Bah, je sais pas, je pensais que t'étais plus grand que ça. Mais je crois qu'à l'époque, dans les jeux Lego, il faisait pas encore les gros persos, les grands musclés et tout. Enfin, je sais pas, il y a quand même eu Hulk avant, dans Lego Avengers, où je crois que ça a débarqué après. En tout cas, là, j'ai vu qu'il y avait le main bat ! C'est une dinguerie ! C'est vraiment, euh... Réalement, l'homme chouve-souris. Mais attends, donc c'est pas juste dans Arkham Knight, c'est vraiment un truc qui fait partie des comics, je... je savais pas. Euh, et attends, non, mais tu voles de fou, là, par contre, mon rêve. C'est quoi, ça, là ? Tu peux courir vite de ouf, ou pas ? Ah ouais, tu vois, ou pas ? Oh, la dinguerie ! Trop stylé, ça. Oh, c'est avec sa voix. Genre, il fait comme des ondes sonores, et après, il t'éclate. Le frérot, il est beaucoup trop loin. Lex Luthor, hmm... Oh, regarde-moi ça ! Mais en fait, je suis choqué du nombre de trucs qu'il y a dans le jeu. Il y a trop de contenu, les mecs, c'est trop ! Hop là, attends, mais comment tu fais pour être aussi agile que ça ? Alors que t'as un truc qui pèse 6, 7, 8, 10 kilos, je sais pas combien ! Attends, Lex Luthor, je sais qu'il y a le Lexbot. Ouais, voilà, le Lex... Ah ouais, c'est dégueulasse un peu ça. D'accord, c'est les trucs qui nous attaquaient avant. Oh, n'empêche, c'est quelque chose. Attends, mon reuf, du coup, on va conduire ça ! Let's go ! Et il faut avoir une détente de fou déjà, juste pour se mettre là-dessus. Ah, il peut faire des petits bonds ? D'accord. Pourquoi faire ? Aucune idée. En fait, le truc, il peut juste sauter. Je sais pas, regarde, ça fait ça. Alors, je sais pas si j'ai raté un truc, mais concrètement, il n'y a pas d'armes. Je pensais qu'un truc comme ça, ça aurait des armes. Je crois que c'est juste un blindé, quoi. Ah, il y a de la kryptonite autour, en fait. Je crois que c'est pour contrer Superman, quoi. Sinon, au niveau des persos, on a l'épouvantail. Concrètement, c'est quoi, ces attaques ? Ce qui peut faire peur aux gens, genre... Ouais, non, j'ai pas l'impression. Là, ces attaques, c'est des coups de poing, des coups de pied, tout ça, tu vois. OK, il va pas utiliser sa toxine, je suppose, pour rendre les gens complètement fous. Par contre, Mr Freeze, il y a moyen qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Tu peux frigorifier les gens, là. Tu peux les picardiser, je suppose. Allez, oser venir ! Oh, là, j'aime bien. Attends, lâche mon pote, toi. Ça va être des frises, après, ou pas ? Euh, non. Par contre, je crois que tu peux les casser, hein. Oh, c'est violent, en vrai, hein. Tu vas rien faire contre moi, bah ouais. Oh, sinon, tu peux faire comme ça. Oh, vas-y, même le Joker. Et après, you break it ! Ah, par contre, lui, il meurt pas, hein. Subhanallah. Et les gens comme ça ? Allez, les khayes ! Vous voulez pas vous frigorifier ? On en a marre ! Pète un coup, ma gueule. Le pingouin, vas-y, c'est quoi, ça, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il tire des balles avec son parapluie ! Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait un bail comme ça. Incroyable ! Et là, il sort... Oh, il a sorti un pingouin de sous son chapeau ! Et genre, c'est... Oh, non, c'est un pingouin kamikaze, tu vois. Il le dépose avec une dynamite. Et après, tu choisis quand ça explose. Oh, c'est sale ! Après, genre, il peut planer avec son parapluie. Oh, il est grave cool. Tu vois comment ils arrivent à rendre des persos cools, alors que de base, ils sont assez claqués, quoi. Ok, je dis pas, il a du charisme à la base, le frérot, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais d'habitude, c'est pas un mec, tu dis Oh, je veux trop jouer en tant que pingouin dans le jeu, incroyable. Oh, c'est trop mignon, regarde. Il y a des balles comme ça. Tu peux faire du pédalo. Tu vois, c'est des activités comme ça qu'on a envie qu'il y ait dans les jeux plus souvent, tu vois. Mais regarde comment il marche. Réellement comme un pingouin, tu vois. Il tangue de droite à gauche. Je viens parce qu'il est petite taille, normalement. Du coup, il galère à courir, je sais pas. Oh, il y a Green Lantern aussi, que j'ai pas du tout testé. D'ailleurs, j'avais zappé qu'en fait, le frérot, il pouvait voler. Ça, c'est un mec aussi très sous-coté dans l'univers DC. C'est rare d'entendre dire, waouh, franchement, Green Lantern, incroyable, vraiment, masterclass. Mais ouais, c'est vrai que ses pouvoirs, ils sont vraiment ouf. Ça veut dire, il peut façonner des trucs de fou avec la petite bague qui est là. Tu vois, je connais pas trop l'histoire du mec, la vérité. Mais bref, je crois que c'est avec le pouvoir de la bague, il fait des bails. Voilà. Wonder Woman. Ok, tu peux faire des bails ou pas. Toi, tu peux les choper avec ton truc, non ? Avec ton lasso. Voilà, avec ça, là. Ah ouais, du coup, juste elle les tape avec. Je pensais qu'elle pourrait les choper de loin. Bah, écoute, c'est pas plus mal. Ah, par contre, là, il balance son truc. Son truc de sa tête, genre. D'accord. Mais il en a encore, hein. Aquaman, tu fais quoi, mon ref ? Alors, lui, en cas d'incendie, c'est incroyable, hein. Voilà, t'es là, tu balances de l'eau sur les gens. Tu les éteins, bien sûr, tu éteins la concu. Regarde sur les fleurs. Mais t'as détruit les fleurs carrément, mon ref. Il faut réduire le débit d'eau, là. Mais ouais, c'est pas comme ça, on y va doucement. Ah, pile ou face. Mais pourquoi il l'appelle pile ou face ? C'est double face, normalement. Alors là, vraiment, j'en apprends tous les jours. Pour moi, double face, c'est le vrai bail. Par contre, ce fou, il peut courir et tirer en même temps. Oh, c'est qui la chasseresse ? Elle a genre une sorte d'arbalète, là. Ah ouais, avec un débit de tir, en plus. Vraiment intéressant. Je crois que c'est l'arme qui tire le plus vite du jeu, là. Putain, mais Poison Ivy, elle fouette avec ses plantes, du coup. Ah ouais, bizarre, un peu. Razal Ghoul. Pensait qu'il était invulnérable, frérot, ou invincible, ou immortel. Attends, ma gueule. Ah, en tout cas, avec son épée, c'est quelque chose, hein. Vicky Veil. Ça, c'est la journaliste, non ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle va sortir un micro ? Ouais, non, concrètement, à part mettre des high-kicks normaux et tout, elle va rien faire, je pense, hein. Ou bien tout le monde est un super-héros dans ce jeu. Attends, le frérot, il peut courir sur l'eau ou pas, là ? Parce que j'avoue que ce serait bien. Bah, normalement, tu peux, mon ref ! T'as pas besoin, voilà ! Regarde comment tu sa... Ah, je sais pas, normalement, il peut courir sur l'eau. Ça aurait été vraiment cool que ça soit le seul à pouvoir échapper aux requins ou les trucs qui te chopent dans l'eau, quoi. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, parce que moi, vraiment, j'ai... Bah, je me suis un peu perdu, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de trucs à présenter au final. Là, vraiment, ça m'a donné envie de rejouer à d'autres jeux d'ego à l'ancienne, tu vois, qui étaient vraiment, vraiment cool. On sait pas, peut-être, on verra, on verra. Dans tous les cas, prenez ça dans l'eau de la vidéo. Peace !